Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi, JP est au travail jusqu'à 20 heures passées. En fait, il termine à 20 heures, mais on ne termine jamais vraiment à 20 heures pile. Le temps de faire la route aussi après. Voilà, donc là, je suis en train de préparer le repas du midi. Je vais tout simplement faire un genre, c'est des pâtes grecques en fait. Donc, je vais faire des pâtes grecques. Avec ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être une viande ou voilà, je ne sais pas, avec des haricots verts. Donc, je fais tout simplement revenir mes pâtes grecques. J'ai mis un cube, je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis un cube avec, un petit peu d'huile. Ensuite, je vais mettre de l'eau, recouvrir, laisser cuire tout ça. Comme ça, on pourra manger, on sera trois pour le repas. Donc, il y aura mon neveu, mon fils et moi. Peut-être une omelette avec, je ne sais pas encore. De toute façon, il y a de la charcuterie au frigo. Donc, au pire, je sortirai ça. Voilà. Et puis, voilà. Donc, c'est un repas très simple, mais plutôt rapide. Donc, voilà. Sinon, je vais peut-être faire du bacon de dinde avec. On verra. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je vous ai placé un petit peu mal, on va dire, parce que vous êtes sur mon petit trépied. Et le grand trépied est trop grand pour poser sur le bureau. Il est 9h33. J'ai déposé le petit à l'école ce matin. Il a eu du mal, il ne voulait vraiment pas y aller. Ça m'a brisé le cœur. Mais bon, il doit y aller. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas bien. En fait, quand je ne suis pas avec mon fils, je ne suis pas bien. Mais il a besoin de ça, il a besoin d'apprendre, il a besoin de... Désolée. Il a besoin de... D'avoir ses petits camarades, de jouer avec et tout. Je vais muter le son. Et du coup, je ne suis pas bien. Je suis un petit peu... Je ne file pas trop, en fait, aujourd'hui. Je suis dans un bad mood. En plus, il fait super gris, d'or, hydrache. Mais un truc de ouf, quoi. Franchement, il fait hyper mauvais. Il pleut, mais on est en alerte jaune, je crois. Mais ouais, franchement, aujourd'hui, il pleut énormément. Il ne fait pas beau du tout. Je suis devant un vlog. Les vlogs de Mylène, si jamais ça vous intéresse. C'est une Québécoise. Que je regarde déjà depuis un bon moment. Et elle a toujours des idées de recettes qui donnent faim. Sauf que là, je n'arrive pas à manger parce que je ne suis pas bien, en fait. Donc, j'ai juste hâte. C'est d'aller chercher le petit à midi. Et il n'est que 9h34 maintenant. Donc, voilà. Je dois faire du ménage, laver du linge. Mais je vous dis, j'ai vraiment... Je ne sais pas, je suis dans un mauvais mood là, ce matin. Mais sinon, ça va aller. Franchement, ça va aller. Aujourd'hui, pas grand-chose. JP travaille. Il termine à 16h. Ensuite, c'est le week-end. Pas pour lui, parce que lui, il travaille demain jusqu'à 20h15 minimum. Et voilà. En tout cas, le petit... Bon, voilà. C'est le week-end, vu qu'on est vendredi. Donc, il va profiter ce week-end à la maison. Pour le repas de ce soir, je ne sais pas encore ce que je vais faire pour le midi, pour le petit non plus. Je vous dis, là, je suis bloquée. Je n'ai pas d'idée, en fait. Ça me marque tellement quand mon bébé, il pleure comme ça. Je ne suis pas bien. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Je voulais juste introduire le vlog, ouvrir le vlog maintenant. Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais manger maintenant ou quand le petit sera là. Parce que non, je ne mange pas le matin. Mais là, je commence à avoir faim parce que je suis levée depuis 6h. Même pas 6h, en fait. Je n'ai pas réussi à dormir. J'avais un sommeil aujourd'hui vraiment pourri. Et j'ai acheté à Intermarché hier du sirop de pêche. Je l'ai beaucoup aimé, franchement. Et je suis contente parce que dans les autres magasins où je vais, il n'y a pas beaucoup de saveurs différentes dans les goûts, en fait. C'est toujours la même chose comme grenadine, menthe, etc. Et le framboise et le sirop de pêche de chez Intermarché, il ne coûte pas cher. Il est vraiment très bon. Ça me permet de boire de l'eau un peu aromatisée et de remplacer les soudas. Donc voilà, ça fait vraiment du bien. Ça fait quelques jours que je n'ai pas eu mal au ventre. Depuis que je bois du lait sans lactose et que je bois moins de boissons gazeuses. Parce que je ne bois pas que du coca, mais je bois aussi de l'eau pétillante. Et avec le syndrome du couloir véritable, il faut éviter. Donc voilà, je suis en plein test. Je note tout ce qui m'arrive, etc. Qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce qui me fait mal ? Donc voilà, on verra bien. De toute façon, je n'ai rendez-vous qu'en octobre avec une gastro-entérologue. Bref, je vais vous laisser et je vous dis à plus tard et je vous fais des gros bisous. Voilà, comme je vous dis, triste journée. Bien pluvieuse. Il pleut comme ça depuis hier dans la nuit. Et les plantes de mon père vont avoir beaucoup trop d'eau. Voilà, journée vraiment bien pluvieuse. Bon, on se retrouve. On va sortir. Je vais vite fait aller au magasin pour acheter du tabac parce que j'en ai presque plus. J'ai plus de tabac du Luxembourg, ce qui coûte beaucoup moins cher. Il va y être 17h, mais voilà, je devais faire du ménage, etc. Tant pis, je le ferai plus tard. Comme ça, demain, on est dimanche et on est tranquille. Rien à faire. Et voilà, le petit va aller promener. Donc, il fait bon aujourd'hui. En plus, les grosses chaleurs vont revenir. J'ai vu ça, la météo. Donc, avant qu'il fasse trop chaud, on va le sortir. Aujourd'hui, on a 25 degrés. Il fait soleil. On a eu un tout petit peu d'averse, mais voilà, franchement, c'est correct. Et on va aller le sortir. On va peut-être aller boire un verre et puis le sortir au parc. On va voir comment va se dérouler. cet après-midi, cette fin de journée, j'ai envie de dire. Enfin, même pas cette fin de journée, cet après-midi. Bientôt, la fin de journée. Voilà, donc, écoutez, je vous prends avec moi dehors. Et puis, je vous dis à tout de suite. Merci. 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 Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous prends avec nous. On est parti ce jour-là au Dox dans un temps caniculaire. Franchement, on avait plus de 32 degrés. Mais c'était nécessaire pour nous d'y aller puisqu'on avait besoin d'acheter des chaussures pour le petit. Pour moi aussi, bon, j'en ai pas trouvé avec mon gros pied. Mais voilà, on a profité. Franchement, c'était une agréable journée, même s'il faisait très, très chaud. J'avais trouvé un haut aussi chez Kihabi. De toute façon, je vais vous faire le haul parce que je suis partie aussi chez Action. J'ai pas trouvé grand-chose. Mais voilà, je vous prends avec nous au Dox. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, on était parti manger chez Bell Chicken. C'est un genre de McDo, mais c'est halal. En toute honnêteté, on y a été une fois, mais on n'y retournera plus. Parce que franchement, c'était pas bon du tout. La viande était vraiment vachement élastique. Après, ça se peut que c'est celui-ci qui ne soit pas bon. Il peut avoir un Bell Chicken d'ailleurs qui soit meilleur. Je ne sais pas. Voilà, donc je vous montre les repas. Moi, j'avais pris un hamburger avec des frites et une sauce mayonnaise. Le petit, comme d'habitude, des nuggets de poulet, une bouteille d'eau et des frites. JP avait pris un plateau de poulet pané. Et mon neveu, un hamburger de poulet. Voilà, franchement, c'était pas terrible. Donc, on y retournera plus. Parce que c'est bien plus cher que le McDo et le Quick. Après, pour ceux qui ne mangent que halal, c'est bien plus meilleur. Au moins, vous êtes sûr que vous mangez du halal. Voilà, donc cette journée, Maël était tombé malade. Il commençait, enfin, il couvait quelque chose. Du coup, on ne l'a pas mis à l'école toute la semaine parce qu'il était vraiment bien, bien malade. Et franchement, cette journée-là, il a été hyper courageux et hyper sage. Sinon, au niveau du prix de ce qu'on a mangé ce jour-là chez Bell Chicken, on en a eu pour 54 ans. Et comme à chaque fois qu'on va aux docks ou ailleurs, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des petites attractions, Maël, comme tous les enfants, adore faire ça. Donc, on aime bien lui faire plaisir, surtout quand elle est prise sur un bord d'Alpes. Donc, il avait fait deux tours de train ainsi que de la pêche aux canards. Et il avait été tellement sage qu'il avait fait deux tours de ma neige aussi. Et franchement, je vous dis, ce jour-là, il était vraiment adorable. Moi, quand j'étais petite, je voulais tout le temps faire du manège. Je ne voulais jamais arrêter. Mais lui, vraiment, il a été super sage. Donc, on l'a récompensé. De toute façon, dans les centres commerciaux, il y a toujours des pièges pour les enfants. Toutes les choses qui les attirent. Et les parents, des fois, ils payent. On est rentrés. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis capotée. Il est quelle heure ? Il est 19h28. Et on est parti depuis 14h. Et l'état de mes jambes, mes pieds et mon dos. Du coup, je suis passée chez Action. Mais Action, où je vais en Belgique, franchement, à chaque fois que je suis dans une Action, il n'y a jamais rien. Jamais rien de ce que je veux, de ce que je cherche. Donc, mais bon, bref. J'ai quand même retrouvé mes saladiers parce que j'utilise ces saladiers-là, en fait, de chez Action. Et les miens étaient un peu abîmés. Donc, j'en ai repris un 7. Pour le prix, je vais regarder si j'ai le ticket et je vais vous le montrer quelque part. Mais voilà, j'ai repris ces saladiers-là. Ensuite, pour l'anniversaire du petit, j'ai déjà pris des assiettes comme ça pour éviter d'avoir à faire la vaisselle. Ce n'est pas économique. Mais c'est pénible de devoir faire la vaisselle pour chaque chose. Donc, voilà, j'ai pris des assiettes comme ça et je ne sais pas combien il y en a dans un paquet. Je regarde, il y en a 5, donc ça fera 10 assiettes. Ensuite, j'ai pris des ballons en forme de cœur pour son anniversaire aussi. Voilà, il y a un assortiment et il y a 3 ballons. Voilà, j'ai pris un mélange. Et si j'ai pris des ballons sur le thème anniversaire, il y en a 12. Voilà. Alors, j'ai pris des guirlandes LED avec pile tout simplement pour faire la petite déco pour Halloween, pour l'automne, etc. Voilà, je me suis dit que ça allait me servir. Et ce n'était pas cher, c'était dans les 1,29, quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est des petites guirlandes comme ça. Et J.P. a pris pour le petit des sockets, je crois que c'est des sockets ou des chaussettes. Oui, mes amis. Je crois que c'est des chaussettes et pas des sockets. Et il y en a 3. Mais il lui a pris sur le thème Spiderman vu que Maëlle adore Spiderman. Je me suis pris des chaussettes pour cet hiver quand il fera un peu plus frais. Parce que j'adore marcher pieds nus, mais pas sans chaussettes en fait à la maison. Et du coup, c'est des Kukun Time Lounge Socks. Donc, comme d'habitude, j'ai pris 39,42 ma taille. Donc, j'ai pris des comme ça, voilà. Je ne sais pas si on va bien voir la couleur, mais en fait, elles sont un peu rouges et blanches. En fait, on ne voit pas très bien avec la lumière ici. Mais bon, tant pis, on le fera avec. Ça aurait été beaucoup plus beau que la lumière de la cuisine, mais j'ai trop mal au dos et au pied. J'ai pris les mêmes, toujours en 39,42, mais en blanche et grise. Voilà. Et j'ai repris les mêmes en blanche, grise et rose. Donc voilà, j'ai pris trois différentes. Et vous savez, les chaussettes comme ça, il y a toujours des antidérapantes derrière. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. J'ai repris deux Pink Stuff. C'est les pâtes miraculeuses pour nettoyer. Et c'est vrai que moi, elles font vraiment des miracles. Donc, j'en ai acheté deux. Et elle ne s'est pas chère, c'était moins de 3 euros, je crois. Je ne sais pas, je verrai sur le ticket de caisse. Donc, j'en ai acheté deux. Comme ça, j'en ai en réserve. J'en ai un qui est vide à moitié. Pour l'anniversaire du petit, j'ai pris des bougies. Même si on va prendre une bougie 4 pour ses 4 ans. Ici, j'ai pris des bougies comme ça parce qu'il adore souffler les bougies. Je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Donc voilà. Et puis franchement, c'était vraiment pas cher en fait. Quand on regarde dans les autres magasins, combien ça coûte. Donc, j'ai profité. J'ai pris un produit de la marque Ambipur pour les WC. La dernière fois que je l'ai vu en magasin, il était presque 5 euros. Et là, il n'était même pas d'euros. Donc, j'en ai profité. Et c'est hibiscus rose. Ouais, et rose. Voilà, tout simplement. Donc, c'est celui-là. JP a pris pour Omael. C'est une figurine Spiderman. Comme je vous dis, il adore Spiderman. Donc voilà, il a pris une petite figurine. Il le servait de même pas. C'est vrai ? Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Je vais l'ouvrir pour la montrer. Une petite figurine de la retrouve en fait. Je vais l'ouvrir pour la montrer. Voilà. Petite figurine comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. Tiens, s'il te plaît. Ça, c'est ce qu'il a gagné. Ça, c'est ce qu'il a gagné à la pêche aux canards. Un pistolet qui fait beaucoup de bruit. Il y a JP derrière qui chante. Il a l'air en forme. On a pris quatre gobelets pour le petit. Maman ? Si j'arrive à les décoller. Oui, chérie. Oui, chérie. Par contre, c'est indécollable ce truc. Ah, c'est bon, je réussis. On lui a pris un gobelet Spider-Man et un gobelet Super Mario. Parce qu'il adore Spider-Man, mais il aime beaucoup aussi Super Mario. Par contre, ils ont une grande contenance, ceux-là. Oui. Ils ont une grande contenance, ceux-là. Oui, c'est pour ça que j'ai des outils de les prendre. C'est super chaud. Ensuite, il y a Marvel. Il y a Hulk, Captain America. Il y a Iron Man. Il y a Black Panther et Black Widow. C'est ça ? Non, ce n'est pas Black Widow, elle, si ? Si ? Oui. Et voilà encore... En fait, il y a les mêmes Spider-Man. Ah, il y a deux fois le même, en fait, Spider-Man. Donc, voilà. Pourquoi j'ai qu'il est ? Je ne sais pas. Je crois qu'il est trop fatigué. Donc, encore des ballons. Voilà. Ici, il y en a dix. Donc, c'est... Bon, des ballons. Je vous ai dit, j'ai pris ça vraiment pour son MRF, pour faire un peu de déco. Et pour finir, j'ai pris trois paquets, mais ça, je regrette tout le temps de ne pas en prendre plus. C'est les petits sacs poubelles 10 litres de chez Intermarché. Non, d'action. D'action, oui. Je ne sais pas pourquoi je dis Intermarché. J'en prends tout le temps. Ça, c'est hyper pratique, franchement, en cuisine, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada